Salut à tous, c'est Conseiller d'OrientationSan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout, j'espère que votre rentrée s'est très très bien passée. J'espère qu'il n'y a pas trop de blancs dans vos classes. Non, je rigole. Petite référence Twitter pour ceux qui suivent. Il y a des blancs, il y a des portugais. Pour la vidéo aujourd'hui, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo sur les études. Parce que parmi toutes les questions que je reçois sur Instagram ou même dans les commentaires, c'est tout le temps en lien avec les études. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous la fasse cette vidéo où je vous réponds à tout. Comme ça au moins, je serai tranquille pour la suite. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête par rapport à mes études. Et dans cette vidéo, vous retrouverez absolument toutes les réponses, que ce soit sur mon parcours scolaire, mes études, les études en Corée du Sud ou les stages. Première question, quel est ton parcours scolaire ? J'ai fait mon école primaire en France, mon collège au Sénégal, lycée français Jean-Mermoz représente. Ensuite, je suis de retour en France pour faire mon lycée. J'ai obtenu mon bac S, mention bien, section européenne anglais. Deux années de classe préparatoire, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, donc PCSI. Et ma deuxième année, PSI. Après quoi, j'intègre une école d'ingénieur, le CE Paris, qui m'a permis d'être ici. Grâce à mes stages de l'échange universitaire, etc. Tu étais plutôt quel genre d'élève ? J'ai toujours été quelqu'un avec des facilités à l'école, voilà. J'ai jamais eu trop trop de problèmes par rapport à ça, pour avoir des bonnes notes, etc. Mais de l'autre côté, je n'étais pas non plus l'élève très 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 studieux, on va dire. Je travaillais, je faisais mes devoirs. Au lycée, par soir, je travaillais peut-être 30 minutes par soir en terminale. Pareil en première, mais tout avant, je travaillais assez rarement à la maison. J'avais pris l'habitude d'écouter en classe. Et une fois que tu écoutes en classe, en général, tu n'as pas réellement besoin de travailler à la maison. En tout cas, c'était mon cas, comme j'assimilais les notions assez vite, ça c'était une chance. En gros, si vous voulez savoir, j'étais le type d'élève qui s'asseyait au milieu de la classe. Pour moi, c'était l'emplacement idéal pour parler avec mes potes et en même temps pour travailler. Parce que si tu te mets tout au fond, ton image en pâtit un peu auprès des profs. Et si tu te mets tout devant, moi ça m'endormait. Je ne pouvais pas, ça m'endormait, je ne peux pas parler avec mes potes, c'est compliqué. Donc ouais, pour moi, le milieu de la salle, c'était le mieux. Dites-moi si vous aussi... Non, je rigole. De toute ma vie, j'ai été collé que deux fois. Et les deux seules fois où j'ai été collé, c'est parce que je rigolais. Moi, c'était ça mon problème. C'est mes potes, en fait. Ils connaissaient ma faiblesse, le fait que même si j'avais des bonnes notes, je pouvais rigoler assez facilement en classe et ils en profitaient. Troisième question. Si tu n'avais pas fait d'études d'ingénieur, tu aurais aimé faire quoi ? Sans aucun doute, une école de journalisme, je pense. Parce que, en fait, quand je me vois faire mes petits papes-sans au cœur de l'action, je me dis, purée, ça serait vraiment pas mal en vrai. Alors une autre question et pas des moindres. Est-ce que la prépa, ça t'a changé mentalement ? C'est une excellente question. Et oui, la prépa, ça m'a changé mentalement. Mais avant de vous répondre pourquoi, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est la prépa. En gros, la prépa, c'est deux ans de ta vie où tu travailles comme un pauvre dans l'espoir d'intégrer les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs de France. En gros, c'est ça. Dans mon cas, c'était école d'ingénieurs, donc j'avais énormément de maths. J'avais plus de 10 heures de maths par semaine, 10 heures de physique, de la chimie, de la philosophie, de l'anglais, plein de matières comme ça. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment épuisant. C'est épuisant parce que tu travailles du lundi au samedi. Tu as DDS chaque semaine d'école. L'école, c'est le truc le plus chiant et le plus difficile de la prépa. Mais paradoxalement, c'est aussi un des trucs qui t'aidera le plus dans ta vie plus tard. C'est comme si vous passiez un oral du bac deux fois chaque semaine. Tu devais apprendre, je ne sais pas moi, une vingtaine de démonstrations. Et pas vos petites démonstrations du lycée. Genre des démonstrations qui font souvent plusieurs pages. Et il faut les réécrire au tableau comme ça de tête. Après, tu as un exercice. En général, ça durait une heure. La prépa, c'était vraiment une épreuve de ma vie. Littéralement, ce n'était vraiment pas facile. Et à cette époque, je n'étais pas malheureux. Mais je me sens mille fois mieux maintenant, on va dire. Si je pouvais dire quelles sont les choses que m'ont apporté la prépa, je dirais que ce serait... Ça m'a appris à gérer mon temps. Parce que voilà, aujourd'hui, je travaille. Donc, 40 heures par semaine. J'ai une chaîne YouTube. J'ai une chérie. Je vais à la salle de muscu. Bref, j'ai énormément de choses à faire chaque semaine. Et grâce à la prépa, je sais comment gérer mon temps. Je ne panique pas. C'est également un truc que m'a appris la prépa. Ça m'a appris à ne pas paniquer, à ne pas stresser. Même quand tu as un milliard de trucs à faire. Parce qu'en fait, en prépa, tu as tellement de trucs à faire. Quand tu sors de prépa, je suis arrivé en école d'ingénieur. Je me suis dit, putain, c'est vraiment facile. Tu n'as pas beaucoup d'heures de cours. Ils t'aissent beaucoup de temps pour réviser. Tu vois, ce n'est pas pareil. Alors qu'en prépa, tout est compacté. Et tu n'as vraiment pas le temps. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai trouvé la prépa ultra chiant et difficile. Mais paradoxalement, attention, c'est quelque chose que si j'avais l'opportunité de le refaire, je le ferais sans aucun doute. J'ai appris énormément de choses. Surtout en physique. Vive la physique, j'adore cette matière. Si vraiment, vous êtes en passe d'aller en prépa, vous hésitez un peu, ou bien vous êtes en prépa, force à vous. Parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment payer. Faites-moi confiance. Comment trouver un stage en Corée du Sud ? L'année académique en Corée commence en quel mois ? C'est une bonne question parce que ce n'est pas du tout comme en France. L'année académique en Corée, ça commence au mois de mars. Donc en fait, tu as des cours du mois de mars au mois de juin. Ensuite, tu as deux mois de vacances. Ça reprend pour le deuxième semestre, septembre à décembre. Et ensuite, tu as encore deux mois de vacances, la nouvelle rentrée au mois de mars. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout comme en France. Ici en Corée, tu as seulement deux vacances, mais deux grandes vacances. Alors qu'en France, on a une période de grandes vacances, plus des petites vacances. D'un point de vue personnel, je préfère notre système parce que ça nous permet de ne pas être trop, trop, trop la tête dans l'école toute l'année, tu vois. J'aime bien le fait d'avoir mes petites deux semaines de vacances toutes les six semaines. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'avec un bac général, on peut trouver un travail ? Je suppose que tu veux dire en Corée. Je ne vais pas te mentir. Déjà qu'avec un master en Corée, ce n'est pas évident de trouver un travail. Alors sans diplôme, sans même une licence au moins, ça va être très, très, très compliqué. Je ne te dis pas que c'est impossible. Un conseil, fais des études mon pote parce que c'est uniquement grâce à ça en fait que tu pourras t'installer durablement en Corée du Sud. Tu as toujours les options genre PVT et tout ça, mais c'est des bails temporaires ça. Vous vous connaissez, nous, ce qu'on cherche, c'est la durabilité et c'est les bails dans le temps. On ne cherche pas à faire juste un PVT et après au bout d'un an, qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Il faut avoir un minimum d'études derrière toi et c'est ça qui te permettra de rester sur le long terme en Corée du Sud ou ailleurs dans le monde. Quel budget pour une année d'échange à Séoul, tout compris ? Alors ça, honnêtement, ça dépend de toi. Ça dépend entièrement de toi, de quel type de personne tu es. Dans mon cas, la première fois quand j'ai fait mon échange en Corée, donc à Degu, il y a deux ans, je crois que j'avais dépensé 3 000 euros pour 4 mois, parce qu'un semestre en Corée, c'est 4 mois. Je mangeais bien, mon dortoir, il n'était pas très cher, je crois qu'il était genre 150 euros par mois, un truc comme ça, à Kayenu, je ne sais plus exactement. Moi, je ne mangeais pas dans le restaurant universitaire, pour moi, c'est une hérésie de faire ça. Tu viens en Corée du Sud, tu as fou le restaurant dans la rue, c'est deux fois moins cher qu'en France. À quel moment tu vas manger au restaurant universitaire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je mangeais au restaurant tous les jours. Je dirais qu'en un an, pour être bien, pour être à l'aise, être confortable, tout ça, entre 4 et 6 000 euros pour un an, je pense que c'est bien. J'envisage un Erasmus en Corée du Sud, mais mon niveau en anglais est moyen. Le niveau est haut là-bas. Pour un Erasmus en Corée du Sud, si ton niveau d'anglais n'est pas exceptionnel, je te dirais que ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce que tu seras avec d'autres étudiants en échange, tu pourras te faire des potes, tu pourras passer un bon moment ici. Mais juste pour toi, pour ton futur, je te conseille vraiment de te concentrer à fond sur l'anglais parce que pour moi, vraiment, l'anglais, c'est la matière la plus importante à l'école et je ne comprends pas que ce soit un coefficient aussi pourri. Toutes les personnes qui ont un peu des lacunes en anglais, bossaient ça. Regardez des séries, jouez à des jeux vidéo en anglais, mettez votre téléphone en anglais, votre ordinateur en anglais, vous achetez des mangas en anglais, des bails de Naruto, le meilleur manga de tous les temps. Dernière question, quelles études pour s'intégrer le plus facilement en Corée du Sud ? De mon point de vue, bien évidemment, je pense que les études qui te permettront d'avoir un travail le plus facilement en Corée du Sud, c'est sans aucun doute les études d'ingénieur, les études techniques, entre guillemets. Ce que j'ai vu, c'est les études qui te permettent de trouver un emploi le plus facilement dans le monde même, je dirais. Parce qu'en réalité, là, je vais être ingénieur dans quelques temps, peut-être quelques semaines, et j'en suis sûr que si je pars, je ne sais pas, demain, je décide de partir aux États-Unis ou en Suède ou en Allemagne ou peu importe, je n'aurai pas vraiment de difficultés à trouver un travail. Et même si je ne parle pas forcément la langue locale, tu parles la langue de l'ordinateur, et dans le monde entier, les ordi, c'est la même langue. Tu vois, c'est du Java, c'est du Python, des études de business, école de commerce, tout ça. Tu peux trouver un travail, mais ça va être beaucoup plus difficile, en fait, parce qu'il faudra que tu te démarques encore plus des autres, en fait, au niveau de la langue, surtout. Donc, voilà. C'est mon avis personnel, peut-être que j'ai tort, mais d'après ce que j'ai vu, en tout cas, en général, c'est ça. Alors, bien évidemment, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai quand même essayé de donner des réponses les plus détaillées possibles pour que vous puissiez trouver votre compte, même si je n'ai pas répondu à votre question spécifiquement. Si, par contre, vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas du tout répondu, dites-moi ça dans les commentaires, et moi, je vous répondrai directement. On échange les commentaires au calme zère. En tout cas, les reilles, merci à vous pour votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes les S. Merci à tous ceux qui regardent des pubs sur YouTube, comme d'hab, skilikikaka, skilikoukoukou. Et puis, follow sur Instagram, abonnez-vous, on y est presque, plus que 3000 abonnés à l'heure où je parle. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement Pap San au cœur de l'action. Ciao ! Sous-titrage ST' 501